coucou c'est kathy alors j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens vers vous pour une petite vidéo scrap pierre donc vous avez eu l'heure où je tourne aujourd'hui dimanche l'un bon signe j'ai tardé un peu mais voilà donc vous connaissez les produits j'ai sorti de la cire qui vient d'ali mais avec le kit j'avais eu ceci donc j'en vais faire un essai alors je vais commencer par mettre comment la petite bougie donc vous pouvez prendre des bougies chauffe ordinaire moi là j'utilise celle que j'ai eu dans mon kit et pendant qu'on discute je vais mettre des pastilles donc là je vais prendre blanc je vais en prendre quatre mais je pense que trois c'est suffisant il y en a cinq je vois je vais sortir des roses aussi pour vous faire au moins deux essais j'ai essayé de mélanger j'aime pas trop donc là il reste je vais prendre une lingette pour essuyer l'intérieur voilà normalement en chauffant ça va tout seul donc voilà je regarde si vous voyez tout oui vous voyez tout je pense que c'est pire avec ça ouais on va laisser comme ça donc moi en dessous j'ai une plaque de verre et c'est le tapis de silicone d'action donc là on va commencer par le timbre à 10 donc il se fixe tous dessus et on va mettre je commence par trois je verrai si j'en ai assez au pire on peut recommencer si ça va pas s'il en manque voilà en tout cas j'espère que vous allez bien vous trouverez en barre d'infos tous les liens des articles que j'ai choisi je remercie sera pire pour sa patience que j'ai vrai que j'ai un peu de retard pour je vais le mettre là pour sortir mes vidéos donc là j'ai mis trois petits palets après le cachet c'est alice au pays des merveilles et il y a deux et demi je vous referai un petit tuto pour fermer les sachets je sais que c'est marie scrabbe de doudoune il me semble non c'est scrap de doudoune c'est pas marie non je sais plus je regarderai je vous dirai ça qui est au moment de les faire qui en a fait pour le calendrier de la vente son petit fils et comment je pensais que pour le calendrier de l'avant dans l'autre valise ce serait pas mal donc ce que je vais faire c'est que moi je vais verser directement là dessus donc j'ai déjà testé ça va bien donc là ça fait un bon donc trois je pense que c'est suffisant et je vais positionner bien centré mon cachet et laisser refroidir donc en attendant je vais mettre je vais ressuyer mes petits trucs là parce que si on met du blanc l'idéal ça serait quand même d'avoir deux trois cuillères ou alors de faire une couleur et choisir les autres après donc là je vais remettre trois aussi parce que trois c'est suffisant voilà vous allez voir ça se décolle assez facilement et je vous le montrer il est très joli donc après j'ai vu des crayons dans mon kit couleur or les couleurs argent je vais vous montrer alors là par contre je vais mettre mes lunettes pour pas faire de bêtises bien qu'il n'y a pas besoin de trop de précisions mais si vous voulez faire ressortir je vais rapprocher des petits trucs en doré puisqu'il ya du doré dans la collection alice pourquoi pas j'aime beaucoup le rendu que ça donne avec le stylo ben ça fait ça coloré les reliefs c'est tout on va colorier notre petite alice et voilà je vais vous montrer comme ça vous allez bien voir le motif hop si je mets bien à l'endroit je le trouve très beau c'est bien froid et vous avez vu sur le silicone ça s'en va tout de suite on va refaire un alice blanc j'attends encore un petit peu et après je vous montrerai le petit nœud que j'aime beaucoup aussi on le fera en rose et pourquoi pas peut-être en bleu aussi j'aime bien le bleu en bleu ou en vert en vert allez hop mince j'en ai fait tomber un on va prendre du vert et du bleu on fera un vert et un bleu il y a plusieurs bleus je fais attention de ne pas me tromper et on fera un noir tiens ça c'est noir ça c'est marron il se ressemble voilà bon vous avez vu que 3 c'est largement suffisant que sur le silicone si vous n'avez pas je sais que Scrapier autrement il fait des ustensiles pour mouler dedans dessus je ne l'ai pas pris mais je voulais vous montrer que ça va aussi avec d'autres choses donc là on va remettre au même endroit je fais attention parce que tout à l'heure c'était bien rond après il y a des ustensiles pour mélanger bon là il ne sera peut-être pas beau donc je vais faire l'allonger en profiter que donc là vous voyez je mets un peu de temps parce que je revisse ce n'était pas prévu mais voilà comme il est mal dessiné et vous voyez pour l'allonger c'est pareil après je ne sais pas si on peut prendre un truc peut-être on verra bien je vais arrêter mes bêtises parce que tout à l'heure je vais être obligée non j'ai fait de bêtises je vais le remettre autrement il est très beau je vais le découper pour le remettre dedans pour le refaire fondre donc vous voyez pour le faire fondre il suffit juste de le repositionner dans son petit truc faire attention que ça ne dépasse pas parce que ça va couler en dessous après sur votre ustensile ça s'enlève tout seul hop voilà donc je le remets j'espère qu'il ne va pas jaunir parce que je vais le faire trop cuire je ne pense pas hop j'aurais peut-être pas dû remettre la la cire hop donc là je le fais pour la forme allongée je vais pas le repositionner dedans je vais le laisser comme ça et je vais positionner voilà mon petit saut et attendre pendant ce temps là je vais nettoyer mon petit alors faites attention parce que ça reste quand même très chaud il faut le nettoyer tant qu'il est chaud autrement vous allez ça va sécher quoi mais voilà donc on va faire un rose hop je l'enlève vous voyez ça s'enlève tout seul et je vous montre de plus près donc là pareil rien ne vous empêche de faire le petit rond mais vous voyez le tuto que je vous ferai ça sera par rapport au sachet par exemple alors vous les faites à part à la chaîne ou vous les faites au fur et à mesure bien sûr c'est Cathy qui vous le met et voilà votre sachet est fermé mais je vous ferai le tuto je ferai un tuto pour le sachet et on fera le cachet de cire ensemble voilà donc là je vais refaire un nœud et on verra par la suite pour le reste ça fond assez rapidement quand même et on positionne j'essaye de centrer après c'est pas forcément possible de centrer tout à chaque fois super bien mais voilà donc là je nettoie sans me brûler c'est pour ça que je fais une petite boule après peut-être qu'avec du sopalin ça fonctionne et on va faire le bleu donc n'hésitez pas à aller voir les cachets là j'ai vu qu'ils en avaient mis pour noël ils sont pas mal du tout vous voyez ils sont super bien les détails tout ça ressort super bien donc là on va faire à 10 je laisse le temps que ça fond je regarde si ça filme toujours de ne pas dépasser je remonte des lingettes j'en ai presque plus je vais la poser là donc là je vais essayer qu'il soit bien en rond alors ça fond oui ça fond le bleu elle a un super beau là c'est des couleurs un peu celle-ci un peu nacrée le blanc et le rose il y a un mélange de deux couleurs dans le petit sachet voilà c'est à peu près rond après je sais qu'il y a différentes formes il y a différentes tailles à nous de trouver là la taille franchement elle me correspond mais je sais qu'il y en existe des plus gros donc là c'est en train de sécher la couleur ça fait joli mince j'en ai un peu hop donc là je vais nettoyer et refaire fondre tout de suite tant que ça sèche mais vous voyez c'est possible de les faire à la chaîne ou pour dire de les coller après après vous avez juste à mettre peut-être un peu de colle chaude pour dire de le coller ou de la colle forte on va faire le noir on ne fera pas de vert je pense que j'en aurai déjà fait assez avec vous j'attends que ça se décolle tout seul je ne veux pas non plus forcer vous voyez après ils sont hyper fins parce que ben euh je l'ai comment j'en mets trois après si vous voulez quelque chose de plus épais rien ne vous empêche d'en mettre quatre mais trois je trouve que ça le fait donc là c'est le noir on va essayer de mettre de l'argent sur le blanc en attendant que ça fonde je trouve que ça le fait ressortir le plus après on peut faire tout l'entourage aussi mais je vais faire que le nœud ça s'éclaircit un tout petit peu en séchant je trouve à la rigueur le nœud et puis juste le petit truc là au-dessus une petite arabesque comme voilà je trouve que ça rend pas mal alors le noir après pourquoi pas en détail pour fermer une enveloppe que vous envoyez ou fermer des invitations aussi pour un mariage ça doit être pas mal ce que vous en avez avec les initiales donc ça serait pas mal voilà je sais le dernier que je fais avec vous comment donc si vous faites plusieurs fois la même couleur vous n'êtes pas obligé de le nettoyer à chaque fois moi je le nettoie parce que j'ai fait plusieurs couleurs bon après il faudrait que j'aille le nettoyer en bas voilà et vous voyez sur le silicone ça se décolle mais très très facilement et voilà et on va faire un petit peu de doré parce que là du coup sur le noir on va dire ce qu'il y est on voit pas grand chose donc là je vais faire ma petite Alice je regrette pas de l'avoir pris il est vraiment très joli après même si c'est pas un projet Alice je pense que ça peut le faire le petit arbre on peut en faire d'avance et puis les offrir par exemple pour un calendrier de l'avant mettre dans un petit sachet et les offrir pourquoi pas vous voyez noir et doré ça va faire joli bon même argent mais hop ça fait bien ressortir donc voilà mes petits essais j'espère que ce petit bon ce petit pas à pas avec vous vous aura plu le prochain tuto pour scrap on refera quelques cires et une décoration de sachet et je vous montrerai comment le fermer en le faisant peut-être directement dessus on en fera peut-être un à fermer directement dessus et puis un autre où on collera notre petit cachet de cire voilà sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter une bonne journée n'hésitez pas à aller voir tous les liens en barre d'infos tout est de très bonne qualité je ne peux pas dire mais c'est vraiment de très bonne qualité j'aime beaucoup voilà allez je vous laisse je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt à bientôt